bonjour fresseur bienvenue sur ce bon nous sommes de retour de nouvelles révélations un membre d'unicef lui a fait une offre mais de quoi s'agit-il que ferez vous si un membre d'unicef venait vers vous ah pour savoir comment s'apprêter je fais cette vidéo pour vous écoutez tout ce que j'ai vécu il y a seulement huit mois de cela donc je réside à l'ouest à tchamps précisément et j'y suis depuis que j'ai fini mes études dans le monde je me suis installée là avec mon époux et voilà je fais mes études ici à l'université de tchamps donc j'ai fini ma licence en comptabilité finances et j'ai commencé à déposer mes dossiers un peu partout pour des recrutements alors il ya de cela environ neuf mois que j'ai déposé mon dossier pour un recrutement de comment on dit secrétaire de direction au rectorat de l'université de tchamps alors quand je dépose mon dossier on me dit faut négocier machin et autres et puis c'est pas facile c'est le recteur qui décide de qui est un trou de qui sont mais malgré les négociations il faut il faut il faut et ok je dépose le dossier je remets tout entre les mains de dieu toutes les prières et tout et tout mais malheureusement je suis pas je suis pas retenue parmi ceux qui ont été retenus en fait la liste qui était sortie n'avait même pas été publiée il n'y avait pas eu de liste définitive pour ceux qui avaient été reçus qui avaient été retenus n'y a pas eu de liste définitive donc apparemment c'est le recteur qui envoyait des noms des personnes qu'il fallait retenir alors un matin je suis en train d'aller au marché avec eux ma petite soeur et la pluie commence à tomber il ya un temps un hôtel pas très loin de ma maison donc je m'abrite avec ma soeur nous nous abritons à l'hôtel et la serveuse nous dit entrez et asseyez vous ne restez pas devant l'hôtel ou asseyez vous attendez que la pluie finisse et vous repartez alors on entre on prend place nous sommes en train de papoter et là il ya un homme qui entre un policier un policier il entre il s'assoit il se présente il s'appelle edouard il se présente et il commence à nous faire des compliments oh tu es belle tu es belle femme en fait c'est à moi tu as tu as une étoile brillante tu sentis machin je comprenais pas trop ce qu'il disait c'est vrai qu'elle parlait d'étoile brillante il a un peu sauté parce que j'ai compris qu'en fait cet homme est en train de voir quelque chose que moi en tant que personne c'est là je suis pas en train de voir déjà que j'ai un peu fait les églises de réveil donc je suis un peu apprêté par rapport à ce genre de choses alors le monsieur commence à me faire des compliments tu es une belle femme tu es une belle âme machin et autres qu'est ce que tu fais dans la vie je lui dis papa je suis au chômage ce que je vois je fais ce que je vois pas je fais pas il demande à ma soeur qu'est ce que tu fais dans la vie c'est moi qui répond pour elle j'ai dit elle aussi elle est au chômage pareil comme moi ce qu'elle voit elle fait ce qu'elle voit elle ne fait pas il me demande mais quel niveau tu as je lui dis j'ai une licence en comptabilité finance et ma soeur elle a une licence en biochimie mais malgré ça vous ne travaillez pas je disais qui est si les gens qui ont des masters de des doctorants sont à la maison sont en train de faire du pouceau en train de coiffer qui sommes nous pour aller trouver du travail avant le jour dieu décide pour nous alors nous aurons le travail jusqu'ici là nous disons que le temps de dieu n'a pas encore sonné et je venais j'avais j'avais laissé tomber le petit boulot que je faisais parce que je j'étais sûre et certaine que je devais je devais être recrutée à l'université parce qu'il faut pas mentir j'ai un voisin qui travaillait à l'université qui suivait mon dossier donc quand il m'a dit que c'était pas dit c'était pas possible et que les noms venaient directement du rectorat ça m'a un peu démoralisé mais bon j'ai pas perdu j'ai pas perdu la foi parce que je suis ma tante j'ai continué de me battre dans mes petits business que je faisais et puis j'ai continué de déposer les dossiers dans d'autres entreprises alors il m'a dit mais je peux te trouver du travail facilement je lui dis ah pardon laissez vos bêtises que vous pouvez trouver du travail facilement aux gens là voilà j'ai déposé mon dossier au rectorat je lui explique ça comme ça ce qui s'est passé j'ai déposé mon dossier patati patati et autres il m'a dit mais tu sais pas que quand tu déposes le dossier au rectorat pour être retenu il faut avoir quelqu'un il est justement j'avais quelqu'un qui suivait mon dossier mais jusque là ça n'a pas marché j'avais même deux personnes ça n'a pas marché il me dit en tout cas maintenant l'instant où je te parle je peux te trouver du travail au rectorat et tu entres au rectorat tu n'entres pas comme secrétaire du bureau tu entres pour aller être directement la la secrétaire du rectorat je dis en bon il me dit oui j'étais waouh qu'est ce qu'il faut il me dit tu as déjà pour ça il te faut juste un parent je lui ai dit mais je fais quoi avec le parent moi j'ai besoin de quelqu'un s'il ya quelqu'un à qui je peux déposer une certaine somme d'argent pour qu'il aille négocier comme ça se passe communément au cameroun que cette personne me dise mais parent je comprends pas je fais quoi avec les parents il me dit mais tu n'as pas encore entendu parler de la rose croix j'ai dit non la rose croix c'est quoi il me dit donc je connais pas la rose croix il dit mais tu nous parles de tout ça en vertu de quoi je vais connaître la rose croix pour en faire quoi je sais pas ça me sert à rien pourquoi je vais voir des informations concernant la rose croix il me dit mais ah vraiment je vois que tu comprends pas tu comprends il ya des choses que tu comprends mais que tu peux tu refuses de comprendre mais dis regarde moi par exemple je suis rosé christian et je suis en même temps franc maçon c'est là que je lance un regard je me rends compte qu'effectivement il porte des bagues bizarres bizarres sur le doigt il a une insigne sur son t-shirt parce qu'il avait un t-shirt blanc mais il a une insigne rouge dessus il a une chaîne bizarre en fait je regarde c'est là que je prête attention et que j'ai dit eh comment est ce que je n'avais pas vu ça depuis le début c'est comme si c'est à l'heure où il me dit ça que tout ça apparaît sur lui il me dit je suis rosé christian je suis en même temps franc maçon ma petite soeur elle est la garde rapprochée du président et pour qu'elle puisse accéder à ce rang parce qu'elle connaît ce qui se passe à la présidence elle connaît ce qui se passe à étudie elle connaît ce qui se passe à la présidence elle connaît ce qui se passe à étudie alors qu'elle puisse accéder à ce rang il dit garde rapprochée quand le président sort là c'est elle qui est à côté il a fallu qu'elle ait un parent et qu'elle entre dans la rose croix et elle n'a pas de problème où elle se trouve mon petit frère est directeur des douanes et pour qu'il puisse accéder à ce poste là fallu qu'il mette la main dans dans la rose croix et quand il m'indique qui est son petit frère en fait je le connais parce que j'ai fréquenté avec lui des gens qui ont fréquenté au lycée du manu mouma de consama doivent le connaître alors le monsieur il me dit pour qu'il accède à ça il a fallu qu'il entre dans la rose croix ça nécessite pas beaucoup de sacrifices on te demande pas grand chose mais ce qui est sûr c'est que on ne fait pas du mal et autres j'étais là à l'écouter comme si j'étais il me dit tu vois je suis ici je vis chez le préfet le préfet c'est un ami c'est mon frère son cousin et autres et puis j'ai ma chambre chez le préfet et puis le préfet que tu vois je pense qu'il m'accueille pour rien c'est parce que déjà nous sommes de la même confrérie et autres je connais un tel ministre il me sent son son téléphone il me dit regarde regarde voici tel ministre voici tel ministre j'ai le numéro j'ai le numéro de tel ministre j'ai le numéro de tel j'ai le numéro de tel si tu veux même maintenant si tu veux faire même l'école normale maintenant je te mets dans l'école normal je lui dis papa j'ai un peu d'âge pour faire l'école normale je suis déjà je suis à un an de plus sur l'âge qu'il faut il me dit c'est pas un problème je te dis que maintenant j'appelle tu entres à l'école normale maintenant j'appelle même comme c'était pendant les vacances mais dis même qu'on n'a pas encore lancé on n'a pas encore composé maintenant là à l'instant je te parle j'appelle jeudi voici ma personne je veux qu'elle entre à l'école normale tu pas sans composer tu pas tu fréquentes je dis ok je lui dis en fait enseigner n'est pas mon rêve moi j'ai beaucoup aimé faire l'armée il me dit maintenant le diplôme que tu as j'appelle tu entres dans l'armée sans passer même les formations qu'on t'a fait là la seule chose qu'on va t'apprendre à faire c'est tenir une âme à défaut de ça il n'y a plus rien que tu puisses faire j'ai dit c'est moi qui j'ai ton dossier j'ai dit ah bon il me dit même si tu me dis même si tu veux travailler au rectorat comme tu as déposé un dossier je te dis j'appelle directement là bas on t'appelle tout de suite là tu vois ton téléphone ton téléphone sonne on te retrouve directement tu signes ton contrat et c'est pas n'importe quel contrat j'ai dit ok et pour ça qu'est-ce qu'il qu'est ce qu'il faut mais je t'ai dit tout à l'heure que j'ai une belle âme j'ai dit oui j'ai suivi il me dit prends moi comme ton parent je lui dis ah mon frère tu me vois il me dit oui j'ai suivi pas milique et je suis pas de celle qu'on peut vendre je suis pas de cela qui on propose la secte j'ai vécu tellement de choses dans ma vie que c'est pas ce que tu me propose là qui va me blaser je suis banlie qui m'a dit non la rose croix vraiment tu connais pas ce n'est pas comme ce que vous faites chez vous les banlie que vous vendez les gens dans le formula pour avoir les dix mille et vingt mille ici on ne vend pas les gens c'est même juste à connaître à comprendre certaines choses que tu peux pas comprendre c'est même jusqu'à développer ton esprit à développer ton intelligence ta sagesse et autres oh tu ne vas pas tu ne vends personne et autres je lui ai dit mon père il m'a dit tu m'as vu depuis que tu parles là tu regardes mon doigt tu vois pas l'alliance qui brille dessus tu vois pas que je suis la femme d'autrui tu entres d'abord quelque part tu vois une femme mariée avec sa soeur tu te mets à les draguer tu drages comme ça que tu drages quoi il m'a dit non est-ce qu'il y a un problème tu peux être mariée et puis on s'en rend ça m'a fait même comme je t'ai parlé là on peut je peux devenir ton parent et puis apprendre c'est pas je lui ai dit papa il m'a dit oui je lui ai dit que ta frère maçonnerie ne m'intéresse pas toi rose christian ça m'intéresse pas tout ce que tu racontes là rien de tout ça ne m'intéresse il m'a dit ouais pourquoi ton esprit est dur comme ça là pourquoi ton esprit est dur comme ça ton esprit est fermé jusqu'à ça refuse d'accéder à ce qu'on lui demandait de faire tu le demandes parce que où tu es placé tu es en temps de vouloir que mon esprit accède à quelque chose je dis que non c'est juste que ton esprit est fermé à une certaine compréhension donc ton esprit refuse une certaine compréhension ton esprit n'est pas assez ouvert pour pouvoir comprendre et accéder à ce que mon esprit à moi est en train de lui dire donc en fait le monsieur est en train de tester mon esprit pendant que nous sommes en train de parler pour moi c'est tellement amusant parce que je dis mais celui-ci ne me connaît pas il sait pas qu'il a à faire là avant quand il est en train de parler je lui dis mon père tu sais il me dit non je lui dis j'aime ma liberté j'aime pas les bêtises que tu es couché dans ton lit ton mari est en train de te caresser et au lieu d'être présente pour lui renvoyer ses caresses tu as voyagé tu es dans des réunions spirituelles j'aime pas ça j'aime dormir je dors je me retourne je pète à profusion je n'aime pas les bêtises que on va me stresser avec la bêtise et autres je ne suis pas dans ça il m'a dit non est ce que c'est ça les réunions ont lieu peut-être une seule fois par semaine c'est pas comme c'est dit mais une fois là il m'a dit c'est les réunions ont lieu que les jeudis et c'est pas pour lui je lui dis mais le jeudi là c'est alors le jeudi qu'on appelle jeudi des filles c'est le jour là que mon mari et moi on doit faire bouger la maison mon ami je dois être là mon esprit d'être en forme de se pavaler partout parce que je suis en train d'aller dans des réunions et vos petits capot vous allez vous lever dit que apporte le chat blanc tu viens le chat blanc tu sais ton enfant apporte le coq noix tu viens tu sais ton mari je ne suis pas dans la vente des êtres humains papa je préfère miner ma vie comme je mène il m'a dit ah il se lève et il tape dans ses mains et il m'a dit ah maman tu es du tu es le genre de femme qui cultive la patate sous le goutron et après recole tes manches tu es du quand il dit ça je commence à rire il m'a dit mais donne moi quand même ton numéro je lui dis non je t'ai dit que je suis une femme mari je te donne pas mon numéro donne voilà ma soeur si elle veut te donner son numéro qu'elle te donne son numéro ma soeur peut-être aussi comme elle est elle donne son numéro le monsieur commence il est quitté de moi et il est déjà su oh moi je vais tu vas venir te chercher je t'aime déjà bien tu es calme tu n'es pas du comme ta grand-sœur là ta grand-sœur est trop du vraiment je sens que c'est pas facile avec qu'elle est son mari à la maison elle est trop dure elle est inaccessible elle est vraiment inaccessible ta soeur ma petite lui demande est inaccessible comment je comprends pas être non 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 ta soeur comprend ce que je suis en train de lui dire elle est inaccessible ta soeur quand il est parti je lui demande mais j'espère que le numéro que tu lui as donné c'est pas ton vrai numéro elle me dit si c'est mon vrai numéro je lui dis tu es paix tu lui donnes ton vrai numéro après tout ce qui nous a sorti comme chantage ici comme bavadage là tu lui donnes ton vrai numéro tu veux qu'il te vende dans sa secte tu comprends pas que ce monsieur est à la recherche de quelqu'un qui doit vendre pour monter en grade parce qu'il nous disait que il doit monter en grade dans deux mois il est en train de se préparer parce qu'il faut que ce soit quelque chose de vraiment inhabituel et autre chose mais il faut chercher la personne qu'il va vendre pour monter en grade après tout ce que tu connais et que nous avons vécu tu oses lui donner ton vrai mot je lui ai dit tu ne découche jamais à ses appels directement et dès que le monsieur lui quand dès qu'elle a donné le numéro au monsieur le monsieur a enregistré son numéro et la bipé je lui ai dit ce numéro qui vient de te bipé là mets le directement met directement ce numéro à dans ta liste noire tu n'as pas à répondre à ses appels bon après il a essayé plusieurs fois de l'appeler plus rien à un moment on s'est encore rencontré en route et puis j'ai pas été inaccessible pour lui parce que quand on s'est rencontré je l'ai appelé je l'ai salué il a eu il a peiné à répondre à mes salutations bon après je sais plus je sais plus en fait j'ai même oublié quelque chose quand il nous parlait de de la franc-maçonnerie et autres il m'a fait comprendre qu'il est puisqu'il est savoir il m'a fait comprendre qu'il est déjà descendu dans les eaux du fouri il a fait trois jours dans un monde incroyable est ce que je sais qu'au dessus du fouri il ya un autre monde en dessous c'est le monde de leurs ancêtres il y est déjà parti et il m'a dit que si j'acceptais sa proposition ils pouvaient m'amener dans ce monde là faire un tour pour que je vois ce qui se cache parce qu'ils se rendent compte que l'esprit que j'ai ne peut pas être refusé là-bas on ne peut pas me refuser l'accès à ce monde là je lui ai fait comprendre que je lui ai dit quand même que si tu veux m'amener visiter les Mami Wata sache que les Mami Wata j'en ai déjà croisé sur mon chemin et jamais une d'entre elles ne m'a provoquée donc papa pardon pas seulement avec ta sorcellerie parce que le dieu que je loue c'est un dieu trop fort trop fort même quand je lui ai dit qu'on se me dit mais c'est pas une question de dieu vous n'êtes pas adoré les dieux des autres vous oubliez que vous même vous avez aussi vos dieux et vos divinités chez vous et bien ça va dire papa alors sinon il n'y avait plus rien à se dire donc voilà ma petite histoire c'est chose de rose quoi et autres là vraiment que les jeunes filles ça mûle se méfie surtout celles qui ont de gros de grands yeux là qui sont toujours en train de viser ou les grosses voitures ou les ceci ou le style à tout cas j'en ai tellement vu que vraiment je peux pas me lancer dans n'importe quoi et j'ai toujours cultivé cette peur pour les hommes qui ont de grosses voitures pour des hommes qui aiment vendre le rêve pour les hommes qui aiment vendre le rêve et autres là non non j'ai toujours une grosse peur pour eux parce que moi on m'a appris à travailler et à manger à la sueur de mon front pas à vendre mon esprit ou mon âme pour pouvoir avoir comme ce soit je pense que toutes les filles devraient être pensées pareillement ça devrait éviter à plusieurs filles de tomber dans des pièges bon vous avez entendu ça ça c'est vraiment un piège voici ce qu'elle a fait pour résister à la tentation du diable dites moi ce que vous vous aurez fait j'avais une petite copine je l'appelle petite copine parce qu'elle était plus jeune que moi je la considérais quand même une petite sœur et c'est une personne que j'aimais beaucoup je lui produisais beaucoup de conseils parce que c'est une fille qui sortait tous les soirs elle avait déjà eu deux gosses je crois qu'elle se cherchait comme on dit dont elle avait elle allait avec des européens elle allait avec des africains bon bref je lui donnais quand même des conseils en tant qu'aînée pour qu'elle essayait de ralentir certaines choses et surtout pour se caser et en même temps elle avait quand même des parents qui la poussaient indirectement à mener ce type de vie là et chaque fois que je lui donne des conseils elle me disait grande sœur vraiment quand même tu vois la souffrance que je vis dès que je commence à sortir avec quelqu'un mon père va s'arranger pour découvrir où se trouve où vit cette personne et le matin au réveil il est là et c'est pour commencer à soulever des problèmes qui se passent à la maison et le plus souvent c'était avec des européens bon indirectement c'est elle même aussi qui amène ses parents pour leur montrer où elle habitait je suis une nouvelle amie et tout et son père avait pris cette habitude là de souvent aller quand elle est avec un homme elle est avec des problèmes de famille pour qu'on lui donne de l'argent bref et elle me disait à chaque fois que je lui donne des conseils elle me disait grande sœur tu vois si jamais il m'arrive de mourir un jour c'est toi qui racontera qui témoignera la souffrance que je vis et surtout qui vient de ma propre famille de mes parents et tout le temps je vis de mort et tout ça qui est jeune et puis bon bref un jour elle me dit qu'elle a retrouvé un de ses anciens amis avec lequel il sortait à l'époque et qu'il aidait beaucoup le gars était boulanger et puis il a réussi à voyager les partis en europe et quelques années plus tard dont ce gars revient en vacances au Cameroun et il se retrouve il se rencontre en boîte le gars était très très surpris de la revoir encore tourner dans les boîtes de nuit et tout et le gars était logé quelque part dans un grand hôtel de la ville elle vient donc à la maison me dire mais j'ai retrouvé une ancienne amie vraiment parce que ça faisait entre parenthèses ça faisait plusieurs jours qu'elle n'était pas passé chez moi puisqu'elle était tous les jours chez moi elle m'a dit non j'ai retrouvé cette amie là et vraiment il est en train de vouloir prendre des décisions par rapport à notre ville commune et tout j'ai dit bon tant mieux ça te permettra de te caser et malheureusement c'est là où les choses vont aller très très mal et assez rapidement et pendant deux trois semaines tout va bien elle avait changé elle avait l'air casé tranquille et tout et même reposé une belle fille hein cette fille était vraiment belle Chantal bon je n'aime pas qu'on donne des noms mais elle s'appelait Chantal elle n'était pas il n'y a pas la seule Chantal au monde elle n'était pas la seule Chantal au monde tant pour moi et décédée elle est décédée donc les choses sont allées très très vite et puis un jour elle vient à la maison elle me dit que son amie en question lui a dit je comprends pas depuis des années que je t'ai laissé au Cameroun t'as pas évolué alors que la majorité de tes copines ont voyagé beaucoup sont casés et tout alors qu'il suffit d'un rien pour que tu t'en sortes et si tu as vraiment envie de t'en sortir parce que moi il va falloir que je reparte et que je revienne pour qu'on essaie de voir ce qu'on pourra faire ensemble mais entre temps si tu as envie vraiment de t'en sortir il suffit que tu pries il faut que tu ailles à des endroits où on prie vraiment moi je connais un endroit où on prie beaucoup et tout et la majorité de gens qui sont passés là-bas s'en sont sortis je lui ai dit aïe là fais attention ces histoires des prières des endroits où Dieu fait des miracles là et tout fais très très attention elle m'a pas écouté et puis elle disparaît deux trois quatre jours quand elle revient je lui demande mais comment ça je t'ai pas vu depuis deux trois quatre jours elle me dit non bon c'est vrai que tu m'avais des conseils de ne pas aller à cet endroit là la fameuse église était du côté de Ndoko Tiadwala les gens qui connaissent Douala au Cameroun donc cette église franchement a fait beaucoup de dégâts parce qu'elle a même été détruite elle me dit oui bon je suis quand même allée par curiosité il s'est avancé il m'a demandé de me préparer et que je le retrouve à cet endroit là et quand elle allait le retrouver apparemment c'était bondé de voiture et tout quand elle rentre donc à l'église qui était déjà pleine c'est une femme blanche qui est assise devant qui se lève plus céder la place et elle elle s'est assise quand elle m'a raconté ça je lui ai dit pardon une femme blanche qui se lève et qui te donne la place et ton ami était où il était censé t'atteindre elle me dit non il était assis à la même rangée et tout je lui ai dit ma pauvre j'espère pour toi que ça ne va pas tourner au vinaigre je vous le jure parce que je cours c'est la course aux minutes bref la fille est tombée malade et ça a été très très vite très très vite en un mois elle est morte la morgue la levée de corps au bout d'une semaine et le jour de sa levée de corps donc à la veillée j'y étais avec des amis et j'étais très malade parce que j'étais grippé j'avais le paludisme et il y avait quatre heures et demie du matin je me lève avec des amis pour aller faire une courte prière il y avait des mamans qui dormaient tout autour du cercueil et nous sommes allés faire une petite prière parce que je devais passer le lendemain aux obsèques que j'étais malade je vous le jure si j'étais seule personne ne m'aurait jamais cru les deux personnes qui étaient avec moi, les amis qui étaient avec moi sont encore en vie cette fille a ouvert tout doucement les yeux et avec un grand sourire mon amie, une de mes amies qui était avec moi a récupéré le sopalin que j'avais en main j'avais un rouleau de sopalin parce que j'avais le nez qui coulait elle a récupéré le sopalin, elle a commencé à nettoyer la vitre parce qu'on s'est d'abord regardé, moi j'ai d'abord cru que c'était moi qui hallucinait la fille a ouvert les yeux, elle a souri, son beau sourire que nous connaissions tous je vous jure que nous sommes partis de là il y avait une maman qui était assise qui ne dormait pas, tout le monde dormait elle a vu le geste et tout, elle a compris qu'il se passait quelque chose, elle s'est levée elle est venue voir, mais nous, nous sommes partis, j'ai démarré la voiture tout de suite c'était au moins à 4km de chez moi, on a fait le parcours de 4km, il était plus de 4h30 du matin nous sommes rentrés chez moi avec mes amis et jusqu'à presque 7h30 personne n'osait parler effectivement, je crois que son sourire, les yeux ouverts, c'était pour me dire n'est-ce pas, je t'avais dit que tu témoigneras parce qu'effectivement, j'ai au mise de vous de le dire, j'avais témoigné dans sa famille de tout ce qu'elle vivait, de tout ce qu'elle subissait et tout et je crois, moi dans ma tête, je me dis que ce sourire, ses yeux ouverts, c'était pour me dire je te l'avais dit, c'est toi qui racontera à ma famille tout ce que je vis donc, comme j'ai toujours dit que c'est chacun qui tirera une leçon n'acceptez pas qu'on vous entraîne dans des églises de ci, de ça, à chacun de faire son choix à chacun de faire son choix, que ce soit dans les églises, allez où vous voulez certes mais n'acceptez jamais que les gens, sous prétexte de vous aimer, vous entraînent dans des églises, dans des machins je suis chrétienne moi aussi, hein, mais chacun a sa foi, chacun a ses croyances n'obligez jamais qui que ce soit à vous accompagner quelque part ou n'accompagnez pas quelqu'un qui vous dit, à tel tel endroit, il y a des miracles et tout ça le plus souvent, c'est pour vous vendre et jamais je n'ai vu le garçon, le garçon en question parce que cette petite copine, chaque fois qu'elle rencontrait quelqu'un, elle l'amenait chez moi, me le présentait mais ce bonhomme-là, je ne l'avais jamais vu je sais seulement qu'il existait est-ce qu'il était même au deuil ? parce que c'était un deuil malheureux c'est nous qui nous sommes battus pour les cercueils, pour tout le reste parce que sa fille était une femme bref, elle était issue d'une famille vraiment démunie très très démunie donc c'était la petite histoire que je voulais vous raconter qui est assez paranormal et mystique également bonne soirée à tout le monde mes frères sœurs, je pense que vous pouvez me dire ce que vous vous en pensez waouh nous allons écouter encore une autre histoire hors du commun qui s'est passée dans un village je vais te conter aujourd'hui une histoire qui s'est passée dans un village de la localité de Tchang il y a de cela quelques semaines il y a de cela quelques semaines disons deux à trois mois par là donc il s'agit de deux femmes que je vais nommer Marthe et Christine Marthe et Christine sont deux femmes mariées donc les épouses sont des planteurs alors comme à l'accoutumée à chaque fois qu'il y a recolte dans des villages il y a des jours de marché alors les planteurs se rendent très tôt le matin au marché le jour du marché de la localité pour pouvoir écouler leurs marchandises alors c'est comme ça que Marthe et Christine sortent de la maison pour se rendre au marché le jour du marché pour vendre le haricot alors quand elles arrivent au marché il y a un monsieur qui vient de la ville de Douala qui va vers Christine très attirée par elle déjà c'était deux belles femmes elles étaient très belles elles avaient ce qu'on appelle de nos jours le temps commercial alors il se dirige vers Christine il achète toute la marchandise de Christine et l'invite à boire Christine va boire avec le monsieur et il y a le filin ça passe entre eux alors à chaque semaine parce que les marchés c'est chaque semaine si aujourd'hui c'est un lundi la semaine qui suit c'est un mardi la semaine d'après c'est un mercredi ainsi de suite donc la semaine qui suit Christine en partant au marché avec Marthe va avec sa marchandise bien évidemment mais avec un bon plat de rôti de poulet elle va avoir un bon plat de rôti de poulet quand elle arrive le monsieur vient il prend toute sa marchandise et il va avec elle quand ils vont ensemble ils vont dans un hôtel ils font l'amour ensemble excusez-moi pour le terme je dis ce qui s'est passé donc ils font l'amour ensemble et après le monsieur mange la nourriture que Christine a préparée et il lui remet une somme de 10 000 francs pour l'acte sexuel et 10 000 francs pour le repas alors c'était comme ça là toutes les semaines toutes les semaines toutes les semaines et il faisait des cadeaux à Christine des vêtements le lait de toilette tout ça elle avait vraiment changé elle était devenue d'autres femmes bien entretenues alors un jour sa copine Marthe lui dit mais Christine dis moi la vérité chaque fois ce monsieur vient si tu viens avec n'importe quoi il achète tout c'est toi c'est même encore toi qui lui dit de prendre pour moi donc à chaque fois qu'il vient il prend d'abord toute ta marchandise et c'est toi qui lui dit achète aussi pour ma copine et il achète pour moi ensuite quand je suis en train de porter mon sac pour retourner à la maison tu ne rentres pas avec moi mais tu vas avec le monsieur et je me suis rendu compte que depuis un 70 ans quand tu pars tu prépares toujours de bonnes nourritures soit du poulet rôti ou de la viande de bœuf ou de la viande de de pommes rôti et tout et tu vas avec lui tu lui donnes cette nourriture explique moi qu'est-ce qui se passe entre ce monsieur et toi alors elle explique à sa copine en fait ce monsieur fait avec moi ce que mon mari lui n'a jamais fait il me met à l'aise sexuellement il me met à l'aise financièrement il me gâte avec des cadeaux imagine toi qu'à chaque fois que je le vois il me donne 10 000 francs pour la nourriture qu'il a mangé et après qu'on a des rapports sexuels ensemble il me donne encore 10 000 et quand il vient en ville faire des achats à chaque fois il me donne des chaussures des vêtements des colliers des sacs à main le lait de toilette et tout des mèches il me veut il me met vraiment à l'aise vraiment vraiment à l'aise alors sa copine les femmes je vois le gros coeur des femmes elle est jalouse elle commence à jalouser Matt commence à jalouser Christine alors un jour la petite soeur de Christine accouche sa petite soeur est du côté de Yaoundé et Christine dit à Matt comme tu vas en ville vendre comme tu vas en ville vendre la marchandise j'ai quelques seaux de haricots va avec le monsieur va venir donne lui le haricot je lui ai dit que j'ai voyagé alors quand il viendra de temps en temps au marché il viendra et il achètera toute ta marchandise ne te dérange pas mais quand je vais revenir je vais continuer ce que lui et moi nous faisons d'habitude alors Matt secoue la tête Christine fait ses sacs un voyage pour aller s'occuper de sa soeur alors quand le jour du marché arrive Matt à son tour prépare aussi un beau repas elle porte le saut de haricots de Christine plus sa marchandise à elle et elle va au marché quand elle arrive au marché le monsieur vient il vient prendre la marchandise comme conclu avec Christine mais seulement Matt lui dit allons quelque part prendre une bière il dit ok il n'y a pas de problème ils vont ensemble et là elle lui donne la nourriture elle aussi elle a préparé du poulain routi le monsieur mange mais il ne comprend pas pourquoi pourquoi est-ce que tu m'apportes à manger elle m'a dit Christine m'a dit de prendre soin de toi le temps qu'elle n'est pas là alors elle m'a fait comprendre qu'elle a l'habitude de préparer du poulain routi ou de la viande de porc routi ou alors la viande de beaux routi en fait elle te fait des viandes routies qu'elle te donne mais il y a quelque chose que le monsieur ne mangeait pas la viande de serpent il ne mangeait pas la viande de serpent alors quand elle l'explique comme ça le monsieur lui dit ah ok il n'y a pas de problème le monsieur donc finit de manger il lui donne 10 000 francs la femme lui dit mais pourquoi tu me donnes tu me donnes ces 10 000 je pensais que tu allais m'en donner plus le monsieur dit non tiens les 10 000 elle lui dit mais pourquoi tu me donnes les 10 000 moi je veux faire avec toi ce que Christine et toi vous faites souvent elle m'a fait comprendre que quand tu finis de manger sa nourriture tu fais l'amour avec elle et tu lui donnes 20 000 francs 10 000 francs pour la nourriture et 10 000 francs pour les rapports sexuels que vous avez eu ensemble le monsieur lui dit non tu ne peux pas supporter quand le monsieur lui dit elle veut insister il lui dit je te dis que tu ne peux pas supporter alors elle part le prochain jour du marché elle prépare encore de la nourriture elle vient avec le monsieur vient encore au marché il ramasse la marchandise et elle insiste encore pour le voir ils vont ensemble elle sait encore la nourriture le monsieur mange elle dit au monsieur je veux faire je veux avoir des rapports sexuels avec toi Christine m'a dit que tu lui fais ce que son mari ne lui a jamais fait et moi même depuis que je suis mariée il y a des choses que mon mari ne m'a jamais fait et je veux que tu fasses avec moi ces choses là que tu me mettes aussi bien comme tu mets bien Christine que tu m'achètes des choses que tu m'offres des choses comme tu fais avec Christine le monsieur lui dit non tu ne pourras pas supporter elle insiste le monsieur lui dit mais non tu ne pourras pas supporter à un moment donné il commence à se sentir mal lui demande mais qu'est-ce que tu as préparé elle lui dit elle a fait de la viande de brousse la viande de brousse fumée qu'elle a fait en rôtie et il y avait de la viande de sépant à l'intérieur alors le monsieur se met en colère il lui dit mais pourquoi est-ce que tu as fait de la viande de sépant et que tu m'as donné Christine elle ne t'a pas dit que je mange pas de la viande de sépant elle lui dit non elle n'a pas précisé alors le monsieur lui dit d'accord comme je veux à tout prix avoir des rapports sexuels avec moi viens on va aller on va aller à l'hôtel à côté et on va passer à l'acte alors ils sont allés à l'hôtel quand ils sont arrivés à l'hôtel le monsieur a passé la commande d'une boisson ils sont montés apparemment cette boisson était il avait mis quelque chose à l'intérieur peut-être pour l'endormir je ne sais pas alors quand ils sont montés il a servi la boisson elle a dormi et ils ont eu des rapports bon la dame elle parce que la dame est décédée alors la dame elle a en mouri a expliqué que bon je crois qu'il va à ce niveau quand ils sont montés parce qu'il faut que j'aille doucement quand ils sont montés dans la chambre d'hôtel elle a bu elle s'est endormie et quand elle est revenue en elle elle a senti une forte douleur dans le bas de son ventre elle avait tellement mal et le monsieur était couché à côté en train de dormir alors quand elle s'est levée pour aller aux toilettes parce qu'elle l'avait sérieusement mal mais alors elle l'avait vraiment mal elle avait les entreprises en feu on aurait dit que quelque chose l'avait carrément bousillé l'intérieur elle l'avait vraiment vraiment mal alors quand elle allait dans les toilettes de l'hôtel pour se mettre à l'aise elle a trouvé qu'il y avait des peaux de serpents au sol il y avait des peaux de serpents dans les toilettes on aurait dit un serpent qui a mué alors elle s'est levée elle appelle le monsieur elle lui dit viens voir il y a des peaux de serpents dans les toilettes on dirait qu'un serpent est passé par ici quand le monsieur est venu il a vu il a dit ok je vais en parler à la personne qui est à l'hôtel ça veut dire qu'il doit avoir un serpent ici et comment on dormait le serpent est sorti en fait elle a raconté une grosse histoire elle pleurait elle disait elle a tellement mal et tout et tout le monsieur lui a dit ok il lui a donné dix mille freins il lui a dit rentre chez toi alors la femme se met en route quand elle arrive quelques mètres avant sa maison il y a la maison d'une grande mère elle arrive chez la maman elle se sent tellement mal et elle saigne quand elle arrive chez la maman la maman lui demande mais qu'est-ce qu'il y a ma fille pourquoi t'es fatiguée comme ça je te vois pas tu saignes tu es mouillée parce qu'elle avait du sang qui coulait sur les cuisses c'est là qu'elle s'assoit la maman lui dit c'est toi elle s'assoit elle l'explique donc à la maman ce qui s'est passé elle lui dit qu'elle a correctement mal au bas ventre elle a tellement mal et elle a l'impression qu'à l'intérieur de son ventre tout est en train de bouger tout est mélangé et là la maman lui dit ouais ma fille pourquoi est-ce que tu t'es tenté à aller avoir des rapports avec cet homme s'il ne mange pas la viande de sépant c'est parce que lui-même il en est un il a un sépant et s'il t'a dit que tu ne peux pas le supporter c'est parce que tu n'as pas ce que lui il a dans le ventre en fait cet homme a la possibilité de prendre l'apparence d'un sépant de son totem qui est le sépant et s'il s'entend aussi bien avec la copine Christine et qu'il fait il a des rapports sexuels avec Christine sans aucun problème c'est parce que Christine elle aussi est un sépant qui dans la chambre devient la femme de l'homme donc elle est le sépant femelle et lui il est le mâle et les deux vont ensemble pourquoi est-ce que tu t'es entêtée quand il t'a dit que tu ne pouvais pas le supporter c'est parce que tu ne pouvais pas le faire alors elle s'est mise à pleurer la marque s'est mise à pleurer le temps que la grande mère couche chez elle pour appeler son époux et tout on est venu elle a trouvé qu'elle était touchée elle avait commencé à à perdre son âme parce qu'elle a commencé à convuser à sortir des crachats de la bouche et tout et ça a été la forme pour elle la grande mère elle a pris la peine d'expliquer aux gens du village et tout ce que la jeune fille lui avait dit et après ça a été la totale dans ce village Christine n'est plus rentrée chez elle parce que son mari a dit ne plus vouloir d'elle alors elle n'est plus jamais rentrée chez elle et voilà ce qui s'est passé c'est une histoire qui s'est passé il y a moins de deux mois dans un village ici vous avez entendu ça ? est ce que vous avez entendu ça ? donc le monsieur a la capacité de se transformer en serpent et sa femme aussi c'est pourquoi les deux vont ensemble maintenant elle qui est à côté là elle veut chercher quoi ? comme elle veut ressentir ce que sa commande est récente elle est tombée sur quelque chose qu'elle n'a jamais vu auparavant et c'est là à côté la vie ça c'est une manière de vous dire mes frères et soeurs dans la vie avant de vous mettre avec quelqu'un voyez quel est son état d'âme d'abord est ce que vos énergies passent ensemble est ce que vous avez le même maître le même dieu et tout ça ? sinon vous serez incompatible et il y aura un décès un parmi vous va mourir et oui il y a plein de filles dehors qui ont l'esprit de la sorcellerie et en général les filles qui ont l'esprit de la sorcellerie sont des serpents spirituellement parlant si toi tu y vas avec elles qu'est-ce que tu cherches ? qu'est-ce que tu vas voir ? tu vas remarquer que tu vas voir commencer à sentir un problème de santé quels sont les signes qui ne te trompent pas ? arrêtez de s'étire avec les filles que vous ne connaissez pas spirituellement parlant sinon vous rencontrez aussi le même problème nous allons écouter une autre histoire d'une femme carbonaise je suis soeur carbonaise je réside à Librevie dans la capitale l'histoire que je vais vous compter est inférieure vécue personnellement il y a 6 ans je vivais dans un quartier de Librevie appelé Kokoti ce quartier était réputé comme un quartier hors la loi et même pendant les coups-feu ce quartier ne respectait pas jusqu'à présent il est toujours pareil il y a 6 ans alors que je viens de mettre au monde mon premier fils âgé aujourd'hui de 6 ans effectivement j'ai décidé d'aller dans un salon de beauté dans ce quartier parce que je ne voulais pas me balader avec l'enfant dans la ville sinon où j'allais pour me faire belle le salon de beauté se trouvait à Ngondje dans une autre commune vu que j'avais un bébé je ne voulais pas être loin de chez moi j'ai décidé d'aller faire la manipulopédicule dans le quartier où je résidais une fois au salon de beauté j'ai trouvé une dame que la coiffeuse s'occupait donc il fallait que je patiente pour qu'on me reçoive et c'est à cet instant que j'ai pu constater quelque chose que jusqu'à présent j'ai compris que le monde invisible existe vraiment et qu'il n'y a pas d'âge pour être dangereux alors pendant que j'étais assise avec mon enfant une petite fille d'âge de 8 à 10 ans jouait avec d'autres enfants moins âgés qu'elle je donnais la tranche de 3 ans à 5 ans ses enfants ne voulaient pas jouer avec cette petite mais elle, elle insistait et à chaque fois qu'elle jouait elle était tellement brutale que j'ai eu à m'interroger en lui disant mais pourquoi cette petite là joue avec d'autres sachant bien que ces dernières profitent de jouer avec elle pourquoi elle insiste ? la coiffeuse me reprendit en disant cette petite là, faut pas t'occuper d'elle elle là, c'est un cas à part elle j'ai répliqué en disant de toute façon ça ne me concerne pas je suis là pour faire ma manipule après je rentre sur moi donc au moment où elle s'occupait de l'autre là-bas moi j'étais sur mon téléphone mais j'ai posé l'enfant sur le canapé parce que de fois dans le salon il y a toujours des petites poufles là que certains mettent pour que le client ou la cliente soit à l'aise donc j'ai posé le drap de l'enfant j'ai posé l'enfant sur le canapé et moi j'étais sur le téléphone un coeur me dit sois vigilante, sois vigilante, sois vigilante et je lève la tête je constate que la petite est devant la porte du salon mais les yeux fixés sur le bébé je me dis elle admire l'enfant parce que je sais pas que je me vente je fais des beaux enfants en fait c'était tellement beau qu'il passait inaperçu je lui ai dit il ne pouvait pas passer inaperçu du coup elle ne cessait de fixer l'enfant elle fixait, fixait, fixait et puis je lui ai demandé pourquoi tu regardes l'enfant comme ça c'est quelle manière de fixer quelqu'un ça je vous assure que pendant que je l'interroge elle n'a pas mon temps en fait pour elle, elle n'a rien entendu personne n'est pas là avec elle et puis j'ai dit hé toi pourquoi tu regardes l'enfant comme ça avec l'insistance elle ne reprend pas je prends l'enfant je mets sur mes pieds elle suit toujours le regard et puis je prends ma bouche comme si je voulais la lancer elle balance son regard vers moi et après balance son regard sur moi elle repart sur l'enfant et puis elle dit toi comme si vraiment l'enfant écoutait ce qu'elle disait toi la nuit je prends tes mains tes pieds ta tête ton coeur et puis elle fait un signe de la main comme quand on croque une pomme avec brutalité du genre je mange mais la mère elle dit je mange la gestuelle c'est du genre ça a l'air vraiment vraiment délicieux il faut vraiment qu'elle mange et puis je dis comment tu peux parler comme ça tu te prends pour qui c'est des manières de parler aux gens ça à ton âge c'est quelle raison de moi ça c'est moi que la professe dit quitte quitte là quitte quitte toi tu es toujours bizarre il faut me chasser les clientes pars là-bas pars chez toi je veux plus te voir ici elle part elle s'assoit devant leur porte mais elle regarde l'entrée c'est-à-dire que l'entrée principale je termine de faire mon manicure pédicule je prends mon enfant et puis voilà je pars en partant je jette un coup de verre chez eux la petite est là à l'intérieur c'était de nous regarder elle nous regarde fixement et puis je la regarde je dis mais toi tu es dangereux c'est comme ça qu'on parle aux gens tu vois la chance j'allais venir voir tes parents là-bas je continuais ma route je me disais vu le petit bon j'ai pris ça comme ça le petit malentendu ou encore la petite scène de tout à l'heure ça va passer là je me suis trompée largement je suis rentrée à la maison j'arrivais à la maison je fais mes mes petits travaux des femmes rapidement avant que monsieur ne vienne du travail et tout 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 le soir on parle de tout de rien avec monsieur et puis lui il va se coucher en premier parce qu'il est matinale 22h je reste à regarder mes séries avec l'enfant 23h je décide d'aller me coucher voilà mes nuits au moment où je fermais mes yeux l'enfant pleure je vous assure que mon fils c'est bébé Korgat chez nous au Gabon on dit ça bébé Korgat c'est un bébé qui passe son temps à rigoler et s'il pleure vraiment c'est qu'il a vraiment mal quelque part parce que même l'enfant quand il a fait popo tu constate seulement quand il pousse là tu entend ou encore il bouge les jambes mais il ne pleure pas en fait donc vous comprenez qu'un bébé comme ça quand il pleure c'est qu'il y a vraiment quelque chose de grave c'est comme ça que l'enfant pleure il y a vraiment chaud de l'arbre pour moi comme si c'est tordue de douleur je dis c'est pas possible c'est quoi c'est ça et j'attends sur l'arbre parce qu'on avait un arbre une branche allée vers la fenêtre de la chambre et l'arbre fait du genre comme si un poilot venait de se poser sur la branche je dis ça c'est quoi le temps menace ou comment ? parce que je me dis quand il y a un vent fort là les branches peuvent bouger mais ça fait donc ça gratte même la fenêtre de la chambre et puis j'attends c'était un des deux ou trois oiseaux je ne sais pas les enfants pleurent chauds de l'arbre je comprends et le père se réveille c'est comment ? pourquoi il pleure comme ça ? qu'est-ce qu'il arrive ? donc en panique parce que l'enfant n'est pas comme ça il pleure jamais comme ça la dernière fois qu'il pleurait comme ça c'est quand il avait eu des coliques mais là, non, c'est que là il y a un problème j'ai commencé à dire à ce Seigneur qu'est-ce qui ne va pas ? et puis je me sens tout d'un coup je me souviens froide en fait je me souviens froide l'enfant pleure mais tu sens qu'il a été s'affaiblir je dis non je suis une femme de prière je dois me lever je sais que j'ai déshabillé mon enfant je regarde s'il n'y a pas une fomé qui l'a piqué s'il n'y a pas ici cela mais ça m'étonneur parce qu'on doit mettre sous une moustiquaire il faut que je me lève c'est comme ça que je prends mon enfant je la prends en main je commence à prier debout j'intercède je pousse, 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 je transpire mais j'ai chaud, j'ai froid, je transpire je m'assois sur le lit je continue à prier je sens comme une fatigue mais une fatigue, au moment il y a un truc qui te dit ne lâche pas la prière je continue à prier, 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 prier j'entends tout le monde et tout d'un coup je vois l'enfant lever les yeux vers la fenêtre il s'est calme il lève les yeux vers la fenêtre fixement comme s'il régalait quelque chose mais d'étonnant donc il les calque les yeux et puis voilà il regarde fixement et moi j'ai tenté lire maintenant la Bible j'ai fini la prière je lisais maintenant la Bible je suis dans mon téléphone il y avait des passages bibliques de combat et autres je lis la Bible et puis après l'enfant quitte de son air étonnant il passe au sourire mais quand il passe au sourire il est agité c'est-à-dire il regarde à gauche, à droite, devant, en bas c'était du genre, je prends un exemple comme si on vous lançait des belles choses depuis là-haut comme par exemple, je prends un exemple il sait qu'il peut nous rendre l'argent comme si t'as lancé les billets de là-haut quoi du coup tu regardes comment ça tombe là à gauche, à droite, c'est comme ça que l'enfant avait l'attitude là et puis il est resté fixément maintenant il est regardé en haut, mais rien tout en somnolant en somnolant je prends la tête de l'enfant du genre aussi il regarde à gauche je le force à regarder à droite le regard va toujours à gauche je dis, ah papa je prends la tête, j'essaie de baisser mais il cherche toujours à regarder vers le haut j'ai compris que l'enfant fixait quelque chose que moi je ne pouvais pas voir et j'ai insisté dans la prière j'ai remercié le Seigneur parce que je lui dis tout de suite que ma prière a été exaucée il lui a envoyé ses anges pour le combat à ma place pour moi merci j'ai remercié le Seigneur l'enfant a dormi comme si on lui avait donné les somnifères je vous assure que même dans la nuit il avait pour habitude de prendre le sein pendant qu'il a dormi il suffit que tu mettes même le tétan dans la bouche il va ouvrir la bouche mais j'ai essayé rien donc il n'y avait pas de réaction mais il dormait paisiblement vous entendez l'enfant c'est qu'il était vraiment comme fatigué mais un sommeil apaisé quoi le matin le père demande qu'est-ce qui s'est passé je lui ai dit ah je vais t'expliquer le soir va là-bas au travail je lui ai expliqué le soir mais quand il est parti la nounou de l'enfant est venu parce que je suis censée aller à l'école mais cette fois-ci je vais à l'école à 11 heures par là je lui ai dit bon en attendant que la nounou arrive dans les huit heures je vais faire un tour au salon de beauté la nounou arrive dans les neuf heures je me lave rapidement et je m'en vais au salon de beauté avant d'aller à l'école donc je vais au salon de beauté dans les dix heures je fais un tour là-bas et puis je vois la dame je dis bonjour bonjour la petite qui était là elle est où ? ce qui s'est passé ici là c'est fort je vois ah il pensait que la nuit ils n'ont pas dormi là-bas la petite a commencé à faire des réactions bizarres et la grève m'a dit non pas, non pas on nous dit que le jour s'élève là non pas, non pas et 6 heures, 6 heures elle a soulevé le barrage avec les amis salle elle a pris la petite fille elles sont parties parce que la petite fille était venue avec sa grand-mère chez son fils et apparemment depuis leur présence même j'ai appris que le couple là ça n'allait pas ils étaient en train de faire les travaux parce qu'ils ont fait la maison c'était en étage de niveau ils ont fini le bar ils sont rentrés et maintenant pour terminer les travaux du haut on va mettre les locataires au moins pour le couple même quand ils vont en retraite ils peuvent manger quelque chose les travaux étaient bloqués depuis qu'ils sont là depuis que la maman la grand-mère la petite fille sont arrivés c'est des tentatives d'incendie c'est une tentative de noyage pour le bébé parce qu'il y a un bébé qui a failli se noyer dans la bassine il y a eu tellement de choses que la nuit là elle n'a rien compris le matin elle a dit non ils ne dorment pas 6h 6h ils partent prendre le bus au Pékin 8 ou combien je ne sais pas où là ils partent au village et ce sont des Camerounais Gabonais mais la grand-mère résidait au Cameroun là-bas donc ils ont fait la route à National ils sont partis au village le village d'abord Cameroun chez vous là-bas donc c'est comme ça qu'ils sont partis j'ai dit waouh ça c'est un témoignage fort donc vraiment il y a eu un combat la nuit au point où ils quittent le quartier alors qu'ils ne voulaient pas quitter le quartier le fils l'avait payé le billet plusieurs fois que pas au village là-bas c'est mieux au moins tu fais le manioc tu manges ici la ville est compliquée elle refusait de partir donc là d'elle-même 6h 6h elle part et ce moment est merveilleux donc c'est ce que je voulais vous partager cette histoire mystérieuse mais vraiment incroyable waouh c'est extraordinaire ce qu'on appelle démonstration de puissance mais oui la main de dieu la main de dieu est vivante pensez-vous à vous on l'a thu